et yo les amis aujourd'hui on se retrouve sur cross maga et on va partir pour du donjon donc la dernière fois je vous ai montré la première partie du donjon et aujourd'hui on va faire le 2 et le 3 si possible si je ne fais pas alors juste avant un petit booster tac 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 et tac bon que penser de ce booster no comment il suffit de faire les voir c'est pas des offres à recyclage à bon comme ça que penser de ce booster maintenant on a la réponse une seule carte que j'avais déjà donc c'est plutôt good alors non c'est pas la la force de l'habitude alors la dernière fois on avait commencé le donjon des nimbos et on avait fait celui ci donc je rappelle le principe toujours pour 15 kamas pour 15 kamas on obtient une carte au minimum si on a détruit cinq offres en protégeant les cinq nôtres on obtient en plus de la carte potentiellement une deuxième carte cette fois ci pas du nimbos mais une carte du jeu classique standard on va dire ça comme ça aléatoire et potentiellement un autre coffre avec de la poussière ou des kamas donc là tout de suite on va partir pour le niveau 2 qui est plus compliqué le harem de la princesse brinière alors voyons voir règle du niveau vous êtes limité à 7 pa maximum très embêtant donc un peu j'ai joué sacré hier la dernière fois je voudrais présenter vous présenter entre guillemets le décra le plus un décra très classique pour réaliser le premier niveau qui marche bien sur une bonne sortie pas comme à la dernière fois même si il a fonctionné j'ai pas une bonne sortie aujourd'hui un yop j'ai appelé baston mais sérieux peu early mid donc on va le jouer voir ce qu'il se passe donc à savoir que est limité à cette pa c'est pas un problème quand on joue yop en général bon j'ai le protoflex ça c'est embêtant mégaton et remington ça c'est plutôt good c'est plutôt un bon point le point donc ça me fait un tour 2 un tour 3 un tour 4 et même un tour 5 wow si l'adversaire ne balance pas toutes ses cartes une courbe parfaite je me souviens plus de toutes les cartes évidemment donc ça je crois que c'est ce qui change de ligne lorsque la vocation qui détruit un enfant change de ligne aléatoirement donc petit tips pour vous quand vous jouez cette carte le jour où vous l'aurez la mettez absolument pas sur les extrémités je vais la plutôt sur les fléaux ou sur la pioche parce que vu qu'elle change de deux deux côtés voilà vu qu'elle change de côté en début de game si vous la jouez en début de game uniquement c'est mieux sinon après c'est bon c'est stratégique mais en tout début de game c'est plus logique voyons voir ça c'est très embêtant parce qu'il faut quatre points de vie au minimum donc le mégaton me semble très indiqué même c'est à faire piocher l'adversaire et c'est pas forcément ce qu'il ya de plus de mieux quoi waouh my god c'est quoi ce truc op et shit on n'est pas dans la mouise on est bon tant pis là on va devoir piocher je m'attendais à jouer plus dans la courbe quand même sans utiliser le pa même pas vraiment le choix le bouffe tout dominant ouais d'accord on sait très bien que ça joue un des bouffe tout avec les nimbos c'est ce qu'il ya de plus optimisé pour le moment bon je vais qu'à tard tout simplement 4 3 ça me fait toujours l'xp pour ma créature c'est toujours ça de prix ah oui mince l'erreur fatale bon tant pis tant pis ah non il ya que deux points de mouvement ok je suis rassuré le misclick le misplé le gros misplé le gros gros misplé ça fait peur des fois comme le genre comment je peux faire de sacré misplé donc du coup on va augmenter les puissances du petit poids sky bon silence pas gênant gênant je vois pas pourquoi il n'a pas choisi le poids sky parce que là on va faire un coup de gc weir et ça me semble plus que bien on va directement les autres fils et le détruire alors 3 points qui va arriver là donc c'est pas un problème on peut lancer un gc weir on va récupérer la bombe ça c'est plutôt une bonne chose et directement un vrai bah écoutez c'est plutôt bien c'est plutôt good roche ou énervé ça c'est normal ou ça c'est pas un problème en soi c'est plutôt c'est pas un problème voilà pas vraiment davantage mais c'est pas réellement un problème donc ça c'est plutôt positif sauf si on va du côté du dofus où il n'y a rien donc là on va jouer quoi qu'est ce qu'on va jouer est ce qu'on peut détruire directement celle là et de la portée donc ça va faire 2 3 ça fait deux points de dégâts de sûrement 3 on va directement faire initiative moi je pense que c'est ce qu'il ya de mieux et on garde la charge pour plus tard on va sûrement foutre ou excuse moi sûrement mettre les là sur archil ouais dommage qu'il ce soit pas un faux dofus parce que j'aurais bien décalé celle ci mais c'est pas bien grave pour récupérer la bombe c'est un bon point comme ça on va pouvoir placer la bombe à un endroit un meilleur endroit ouah non mais non oh la la mais les silences de ligne oh mais non le plan était tellement parfait bon c'est pas grave on va jouer un robot juste ici voilà on jouera les là en contre attaque plus tard pour celle ci fondeur nimbo et ce sera plutôt bien bon je change de ligne j'ai effectivement pas de bol c'est la mauvaise ligne alors ça c'est ultra puissant même un peu trop d'ailleurs ouais c'est embêtant c'est embêtant donc ça ça ne change pas grand chose parce qu'il m'embête c'est le frondeur parce que le droit de la portée c'est embêtant on va utiliser la bombe juste ici et on va mettre les là évidemment on va protéger ça on sait jamais ce qui peut se passer et j'ai une charge non ça va pas être intéressant de charger parce qu'il n'y a pas d'office à la clé voilà qu'est ce qu'on peut faire intéressant ma foi rien de bien on détruit ses créatures ça c'est là un bon point oh mais si ça continue si ça continue je crois que cette ligne on va devoir la laisser un on va devoir laisser cette ligne et on a eu à mon avis ça va être le plaît à faire le polter qui arrive forcément dans un moment où j'en ai absolument pas besoin mais c'est pas grave ça va permettre de détruire le bouclier et de garder en vie le polter donc bon ah mais si très intéressant en fait j'ai jacques maurice pour combiner pour comboter avec donc il fera deux points de dégâts ça donc 3 on sait jamais on sait jamais ça peut être une combinaison assez intéressante à moins que à moins la suite pour l'instant on va envoyer donc ça c'est pierre sarmure de trois ont envoyé le mougreur royal on va dire que ce sera largement suffisant donc on récupère jceware ça c'est un très bon point Le petit wabit qui va pouvoir charger au prochain tour ça c'est plutôt nice également oula c'était quoi ça Ah ouais initiative aux invocations coup de grâce vos invocations charles une case alors ça c'est extrêmement bien j'aimerais bien la posséder là ça m'embête ça m'embête du coup Ah c'est la cata que faire que faire je peux toujours tente le all in bon Charger archil pour entrer sur la ligne du PA bon allez on tente hein évidemment on n'a pas vraiment le choix j'ai envie de dire Hum Ouais bah dans tous les cas de toute façon c'est pas vraiment le choix on a pas vraiment le choix on va faire ça On va faire ça Bon c'est un faux donc j'ai bien fait de mettre que ça donc là on espère que c'est un vrai évidemment Oui c'est parfait Ça m'arrange en quelque sorte du coup on va pouvoir mettre sans hésiter Un petit archil qui fait plaisir bon ici clairement cette ligne là il veut la détruire donc on va la laisser Y'a pas photo Ça nous a déjà coûté extrêmement cher de la défendre donc on va la laisser clairement Ah euh mauvaise euh ah oui quand même Ok bon euh on va la laisser on va la laisser bah non finalement non on peut pas la laisser Malheureusement on ne peut absolument pas la laisser très embêtant Euh qu'est ce que Ouah ouch ça pique ça pique ça pique j'ai pas eu de removal c'est très embêtant Je... je sais pas exactement où j'ai fait... ah je sais très bien où j'ai fait le misplay J'ai pas mis une carte derrière ou devant le polter enfin derrière le polter Mince Oh cette histoire de carte initiative c'est très embêtant pour moi Donc soit j'ai oublié c'est un vrai dofus soit j'ai clairement perdu cette game Donc on va mettre qu'est ce qu'on va mettre ? On va mettre archil protoflex Poiscaille voilà euh bah non je peux même pas Je peux même pas donc j'ai oublié doline à mort 3 3 6 et 1 7 ça fait 8 3 3 6 7 8 avec euh la... bon vous savez quoi on a pas trop trop le choix Allez Et bah c'est un vrai nickel nickel Bon euh bah vous voyez que si on ne fait pas de misplay la game peut être gagnée Donc ne faites pas comme moi Évitez les misplays et faites très attention à la carte avec initiative Donc là vous allez voir qu'est ce qu'on peut gagner dans les coffres Alors comme je vous l'avais dit euh les kamas Donc la partie nous a coûté 15 kamas On récupère 5 donc ça fait 10 kamas Voilà on récupère encore des kamas donc la partie nous a coûté 5 kamas Voilà et on récupère une carte nimbo Et la plus euh... cheatée à mon goût Une des plus cheatées à mon goût Parce que une fois arrivé au bout je vous le rappelle je vous l'ai déjà dit Dans ma dernière vidéo sur crossmaga Cette carte peut taper directement 3 dofus Voilà tout simplement Donc c'est juste C'est injuste autant de charge Ok d'accord il est euh... dépité Donc on va refaire un rappel Yop classique Euh non Kras classique Pour le niveau 1 Excellent Deuxième niveau Yop early mid Avec euh... Avec euh... Tout ce qui est euh... Donc dedans j'ai mis tout ce qui était euh... Carte euh... Comme euh... J.C.E.W.E.R. Donc euh... Heure limit Un peu basé sur la charge Bon là on l'a pas trop vu Parce que la game s'est extrêmement bien euh... Passé Donc au niveau 2 Que j'ai trouvé moins difficile que le niveau 1 Peut-être que j'avais une meilleure main Après tout c'est possible Bon on va... On va attaquer le niveau 3 Et là les choses compliquées Compliquées commencent Règle du niveau Rouge ou voiture 3 Peut-être plus que vous What ? What ? Mais j'ai aucun deck Bon euh... Les amis ça sent la défaite Mais c'est pas grave On est là pour vous Montrer sans tabou Tout 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 Alors il va mettre Plein de créatures je suppose Donc soit euh... On va tester le strap De toute façon si on perd On teste deux fois De toute façon Euh... Qu'est-ce que j'ai là-dedans Euh... J'ai 4 tares Et j'ai que 4 tares J'ai un racneau majeur Abouft royal Sergent.sk Il est là Fripon pour récupérer des cartes Larve bleue La glée Le black qui voit vite Pour comboter avec la sailor noob J'ai euh... La mort du vice Et... Homs rad Bon Bon tant pis On va tester ça On va le tester comme ça Euh... C'est du low cost Plus tout à fait du low cost Parce que j'ai rajouté 2-3 cartes Qui sont pas low cost Mais euh... J'ai un... Également J'ai d'autres 3-4 J'ai d'autres vidéos En préparation Que je n'ai pas pu Faire cette semaine Parce qu'il y avait la sortie De... Tout simplement Et bon on va garder ça On sait jamais Ce que l'adversaire Peut nous sortir Avec autant de PA supplémentaire Donc Ce que je vous dis C'est que j'ai 2-3 vidéos En préparation Dont Sram Et Yop Low cost Euh... Comment gagner des parties Avec Rien du tout Pour être plus clair Et plus précis Voilà Donc euh... Sûrement 2 nouvelles vidéos Cross Maga Pour la semaine prochaine Quand exactement Euh... Je sais pas On verra Non voilà Donc là Nous n'avons absolument rien Donc on va jouer sur un... PA Parce que lui Vu qu'il y a Euh... Plus De PA de base Que nous C'est intéressant De pouvoir en récupérer Avoir un fripon Euh... C'est... Bien Mais c'est pas ce qu'on cherche Maintenant La glée Alors ça c'est extrêmement bon Alors ça c'est la carte Qui charge Ok Donc du coup Euh... Une chère Donc 1, 2 1, 2, 3 Elle se fait détruire Euh... Je jouerai bien C'est l'ornou Quand même On va jouer C'est l'ornou Juste ici Est-ce que je joue Ouais On va jouer Le Black Tewabit Sur la pioche Et on va voir Je fais ça Parce que Il y a quelques cartes Qui sont 2, 2, 3 Donc mettre Une glée Ou une léla Peut être fort intéressant Voilà exactement Ce que je vous disais Pour celle-ci Ça peut être très intéressant Euh... Le Black Tewabit Et ensuite Glée Ou léla Bon ici on va pas s'embêter On va mettre léla Je pense Léla sur Le fléau Pour euh... Bon voilà Pour qu'il défende Pas que Charmeline Et sur ça Comme ça Ça va trade Le Euh... Bouffetou sauvage Donc ça c'est une bonne chose Encore cette carte Oh mais non Mais c'est pas possible C'est trop puissant Euh... Comme carte Euh... Initiative avec bouclier Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire Si j'ai pas de sort Euh... Les amis Les amis Je suis Perdu Que faire Ah bon déjà On va faire ça Là-dessus Et euh... J'ai pas vraiment D'autres solutions Ouah La complexité de la chose Bon Je sais pas Je sais pas Je sais pas Quoi faire Du tout Quoi Parce qu'il me faut forcément Euh... Je pense que D'un côté Ou de l'autre De la charge Oh là là La charge de 3 Bon bah là C'est perdu les amis Et voilà Les sortes de Rouchou C'est Qui ? Ok bah il avait gagné Ok bah j'ai pas compris Mais tant mieux Euh... Du coup on va jouer Fripon Voilà tout simplement Donc on va jouer Euh... Fripon Et euh... Donc on va jouer Suffode Euh... Ici Et fripon De l'autre côté Et euh... L'action Qui va nous faire Perdurer dans cette game Evidemment le silence Qui fait jamais plaisir Bon Alors Euh... Je sais pas Alors Tadadada 5 Et j'en ai plus qu'une Bon On peut pas jouer Amstrad On va pas On va jouer L'amour du vice Euh... 1 1 2 1 3 Et c'est 1 2 De portée Donc 2 4 6 On va jouer Léla Et on verra Ce qu'il joue Mais je pense qu'au prochain tour On jouera L'amour du vice Waouh Ok d'accord Ok ok Mais oui Calme Calme-toi Euh... Rouchou Euh... Poteau Calme-toi Clairement Calme Euh... Calm down Bon du coup Mougre royal Sur le bouffe Tout sauvage L'amour du vice En face de la glée Et ça me paraît être un bon plan Pour l'avenir Ou alors Euh... Ah je jouerais bien L'amour du vice En face du bouffe Tout sauvage Mais j'ai pas de De sort Donc c'est un peu compliqué Si j'avais eu des sorts J'aurais pu On va pas le faire J'aurais pu Pourquoi ? Parce que j'aurais pu Euh... Gérer les cartes Qu'il aurait mis en face Donc dans tous les cas Si ça me... Si Ethlyn me prend trop de ressources J'ai toujours mes deux fléaux Que je vais utiliser Parce que faut pas non plus Que ça me prenne Euh... Trop de ressources Pour gérer une ligne Sur laquelle j'ai Moi Un faux dofus C'est parfait Les mougres Qu'aura permis De gérer deux cartes Donc c'est une plus-value Euh... Plutôt Très correcte Ça c'est la cata Garde du coeur Apparition Gagne Plus deux d'armure Paolo Pfff C'est cheaté C'est cheaté 6, 7, 8, 9 Mais comment voulez-vous Que je passe ça ? Bon On va mettre Amstrad Euh... Je ne peux toujours pas On va mettre L'amour du vice En face Une 4, 5, 6 Avec Suifode Euh... On va sûrement remettre Une l'amour du vice Bon du coup On va faire ça Et au prochain tour On va en remettre Un coup On va pas s'embêter Cette ligne commence A nous coûter Des ressources Parce qu'il faut savoir Que contre Rouchou Faut... Euh... Utiliser Ces ressources De façon très intelligente Parce qu'il a des sorts Pété Voilà Par exemple Il nous fait ça Boum boum De créatures Et boum Tu passes plus Et j'ai pas de sort J'ai pas de sort J'ai pas de sort Mais j'ai plein Pourtant Dans mon jeu Des sorts 3, 4, 5 Donc il va y en avoir 6 J'ai rien pour contrer ça J'ai rien pour contrer ça Cette ligne là Elle est perdue Cette ligne là On va la défendre Mais au dernier moment Pour être sûr De notre coup On va jouer L'amour du vice Je pense que c'est La meilleure solution Ou alors Amstrad Deux On peut toujours jouer Arachnée majeure Au prochain tour On va tenter le all-in Avec l'amour du vice L'arachnée majeure Ou l'arachnée majeure Si encore vous prononcez Pour Remonter une carte Qui pourrait nous mettre Juste là Pour contrer l'amour du vice Et Qu'est-ce que Je vais faire d'autre Bah rien au final A part le fléau Comme je l'avais dit C'est un faux Evidemment Evidemment On va attendre un petit peu Pour jouer à autre chose Embêtant Embêtant tout ça Ok 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 C'est la PLS Total C'est la PLS Total aïe 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 3 4 5 et non et si et s'il va falloir que je le fasse boah c'est dur 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 quand même c'est dur 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 il y a les deux lignes les deux premières lignes qu'on est quand même obligé de laisser je pense trop au moment où je joue l'arachne majeure tant de questions tant de questions je sais pas quoi faire je sais pas quoi faire pour cette ligne là j'aimerais pas la perdre maintenant je me permettrait de perdre une ligne avec un vrai dofus quand j'aurais détruit deux adverses ça me laissera plus de possibilités de all-in mais là je pense que l'arachne majeure est vraiment prioritaire alors sur laquelle sur celle-là je pense parce qu'on peut pas laisser une charge quand même ça fait trop le café ça fait trop le café ok bon oh là là mais c'est la catastrophe c'est la catastrophe bon oui c'est clairement la cata je suis toujours fidèle à lui même bon ça ça m'embête ça ça m'embête un match aller une petite cellar noob ce serait parfait non non là c'est pas parfait j'ai une cellar noob ce serait parfait ça veut pas ça veut pas on peut rien y faire on peut rien y faire voudrait pas dépenser trop de cartes là sur ce tour je voudrais garder l'amour du vice quand je suis sûr d'aller un dofus c'est ce qui est de plus profitable donc 3 à 4 5 on a pas vraiment le choix on doit protéger quand même ouais 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 malheureusement la partie qui est mal engagée je vous le cache pas c'est mal parti c'est mal parti j'aimerais vraiment que âme sera de passe et malheureusement malheureusement non mais c'est faisable claire un goût ah ouais le blague habite qui vont faire gagner un dofus ça c'est plutôt un bon point ça c'est un bon point j'avais pas vu ça comme ça mais oui clairement alors ouais ce qu'on va jouer le black qui ou habite on va jouer là et on va jouer l'amour du vice comme ça et on espère que le tout passe tout simplement mais voilà on espère que tout passe vraiment voilà un vrai ça c'est une bonne chose donc j'ai bien fait de garder mes cartes même si par rapport à rouge ou qui a toujours des moteurs de pioche incroyablement puissant on s'épuise et pourtant j'ai de la j'ai deux deux trois cinq cartes de moteur de pioche dont deux directs et deux indirects via les esquipons donc j'avoue que c'est un peu compliqué un deux trois donc le prochain dofus qui est pris et je dois ah oui là c'est frondeur ah mince je m'attendais à autre chose du coup on va devoir détruire quoi mais devoir jouer un fléau on va déjà jouer sceller en double sur un fléau pour se débarrasser de ça parce que je veux pas détruire je veux pas que le l'ébène soit détruit on va lancer un fléau où est-ce qu'on pourrait lancer un fléau ici et jouer amstrad s'est passé malheureusement 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 j'ai que quatre cartes les fléaux ça compte pas comme des cartes ah oui c'est vrai en flûte de flûte de flûte oh le miss pourra le semi misplay on va dire c'est pas ça me permet de jouer la mougreur royale et donc au prochain tour de enfin jouer amstrad bon le pseudo fail misplay quoi bon ça c'est parfait la ligne du vrai à dofus et safe c'est toujours de passer sur la ligne du boueur wah 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 fond office je sais c'est sûr que tu triches Et bah mon petit pote Comment dire La non chance Est présente Si je peux me permettre Bon Black Tewabit C'est une catastrophe C'est une cata On va jouer comme le Black Tewabit Mais sur quoi et pourquoi Aucune idée Malheureusement J'ai besoin de Pioche Qatar Ok Ouais non Pas vraiment Bon on va Tempo Ah un autre faux Un autre faux de fuit C'est embêtant C'est embêtant C'est embêtant tout ça De récupérer On pourrait quand même récupérer Les Quatre Fléaux Pour gagner une game à Arash Ohlala Ça va devenir compliqué Compliqué On va être obligé de jouer Qatar et Amstrad Ouah C'est vrai C'est vrai Bah on va pas jouer Amstrad On va jouer Megaton Ou Amstrad Non on sait jamais Ce que je vais pouvoir Piocher On va jouer Qatar Random On va jouer Amstrad Ici De toute façon J'avais pas vraiment le choix Au final Il faut que ça avance Il faut que ça avance Euh Et le fléau Le fléau Et Qatar Non on va garder tout ça Euh Du coup Non Waouh 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 Ça devient très Compliqué Waouh D'accord Ok Ouais Un deux trois Un deux trois Euh Ça c'est Ça c'est chiant ça Euh Ohlala Bon là Là t'es sûr que c'est un vrai Donc là Tu sais Je sais pas S'il y a trois faux encore Confère Euh A vos invocations Deux attaques Inciblables Magnifique Mais Complètement Inutile Ouah Ça va devenir compliqué Compliqué Si Amstrad Il arrive pas au dofus Là C'est Hard 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 Parce que si je joue Qatar Ça va servir à rien Si je joue Qatar Ça va servir à rien Bon on va Espérer Un tour de plus J'ai bien Espérer Ohlala Non mais non Oh il avait encore deux fléaux Oh il y a Il gagne au fléau C'est moche C'est moche Bon les amis Vous voyez que C'est faisable Avec un Bon Bon récupère quand même 5 kamas C'est généreux Mais vous voyez Que c'est très Très Compliqué Bon est-ce qu'on s'entend Une dernière Toujours avec le Dexram Allez On va regarder Un petit truc Ah là A quel point J'ai pas eu de bol J'ai pas eu mes second souffle Youpi J'ai plus son oiserie Ni premier sang Pas de bol Clairement Pas de bol Bon on va tenter Une dernière game Mais si ça passe pas Bah ça ne passe pas Je tenterai en off Et je vous dirai Sur ma page Facebook Et sur Twitter Avec quel genre Quel type de deck C'est passé Donc ça ne veut pas Ça ne veut pas Ça c'est pas un T2 Enfin pas un vrai T2 Au sens propre du terme C'est pas mieux C'est même pire Euh Second souffle Ouais Oh là là Mais j'ai pas Beaucoup de chance Bon c'est pas grave C'est pas grave Le sergent poissier Et ça fait plaisir On va pouvoir défendre contre ça C'est super intéressant Sur noiserie Qu'on aurait bien aimé avoir autour Enfin la partie d'avant Ça nous aurait fait gagner Des games Ça nous aurait fait gagner la game Bon euh Alors là Tu vois 2 charles Tu vois 2 4k Tu dis Soit tu défends Et euh C'est GG Soit tu laisses Passer Donc on va défendre Parce qu'on a le sergent Poisskai Donc on va se permettre de défendre Mais uniquement parce qu'on a le sergent Poisskai Qui peut résister à 2 3 4 dégâts Alors je ne comprends pas pourquoi il met ça Parce que Ça a un silence de ligne Parce que je joue vraiment très rush Très agressif Laisse mes larbins en paix Ce n'est que le début de la partie Je me chauffe à paix Lol Euh La mordivise Deux fois Léla Franchement J'ai pas de bol Où sont mes Petites créatures C'est incroyable Soit Euh Non Bon Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire Euh J'avoue que L'amour de vis Est pas mal Contre les cartes à porter Donc on va faire ça On va temporiser Un maximum Avec cette créature là Donc Enfin sur Cette ligne là Pour aller la chercher Au mougre Je pense qu'il n'y a pas vraiment le choix Ou plutôt Je pense que j'ai pas vraiment d'option Dans mon deck Ok Je me doutais Fortement Que cette ligne là Est perdue Mais c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Donc on va pas changer le plan On va lancer Mougre Royal Voilà Il nous reste 2 PA dans la réserve Et qu'est-ce qu'on peut faire Pour 2 PA ? Pour récupérer C'est pas grave Et non pas intéressant Et non pas intéressant du tout Quand on jouera Arachnie majeure On ira la rechercher Probablement Donc voilà L'amour du vis Je vais dire Comment est appelé le Dofus Parce que je vais Mettre L'est là C'est la PLS Total Is it a PLS 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 God 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 J'ai pas le bol God Oh my God Ouais franchement Avoir des PA en plus Par rapport à nous C'est vraiment Puissant 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 D'accord Laissons le Tito tirs sur Sur mes 2 Dofus Mais bon C'est vrai qu'en cas De all in de sa part On est Wow On est super mal En cas de All in total On est archi Pas bien Bon du coup Le petit move tout sauvage Qui va se faire Démolir par mon Royal Ça c'est une très bonne chose Je suis plutôt content Le Dofus qui va se faire détruire On va récupérer L'amour du vis Ça c'est extrêmement Positif Et donc on a 2 cartes A récupérer Donc Sergent Pouesca Et mon courrier royal Je serais bien Tenté de le faire Donc 1,2,3,4,5,6,7,8,8,7,7,8,9 Je suis tenté de le faire Quand même Je suis Bon allez Je suis tenté de le faire On va voir ce que je dépose On va maintenant refaire Un second souffle Au prochain tour Donc je récupère ça Et qu'est-ce que je vais défausser Ok qu'est-ce que je vais défausser Sournoiserie Oh le combo Un combo Ça c'est pas très très grave De perdre Sournoiserie Ouais c'est un peu embêtant Donc récupérer Black qui voit vite C'est Sournoiserie C'est pas très intéressant On va rester comme ça Du coup ça va nous faire Un dosus pour nous Un faux Evidemment Fallait s'en douter Voilà Fallait s'en douter Le bouffetou céleste Le fameux Je savais pas qui jouait ça Mais ça parait logique Vu qu'il jouait un deck bouffetou Un deck bouffetou Nimbou Et la game va commencer à se corser Au fur et à mesure A partir de ce moment là Où il nous attaque que sur des vrais Il peut tout mettre Et nous On défend Et on voit ce que ça donne C'est plutôt comme ça Que ça joue maintenant J'ai du mal à Voir Qu'est-ce que je pourrais faire De mieux Bah déjà On va lancer ça Déjà Ça c'est un bon point Donc au prochain tour La mougre Qui atteint le dofus Ça c'est un bon point Ce qui serait bien C'est qu'on puisse Soit jouer l'arachne majeur Soit S'il nous joue à un petit truc Un sort Ou qu'on sorte carrément Une seule heure Ça Ce serait le top Ce serait le top A mon avis Mais je pense qu'on va Plutôt Utiliser l'option Arachne majeur Je pense que c'est l'option Qui va s'avérer La plus Ok c'est un faux Alors là on a pas vraiment le choix On va devoir jouer Le petit sergent poescaille Juste ici Et Asdraoul Je pense Non il va se faire détruire Est-ce que je voulais jouer une carte là Mais Asdraoul C'est pas vraiment la bonne solution C'est leur noob Non plus Si c'est leur noob C'est la bonne solution Je suis bête Ok d'accord Non j'ai pas du tout fait attention Bon c'est pas grave On attaque un deuxième dofu Donc A mon avis c'est encore un faux Alors qu'est-ce qu'il nous faudrait impérativement Il nous faudrait un premier sang D'une autre main Ça pourrait être avantageux Oh bah c'est parfait Fripons c'est génial C'est plutôt bien Alors qu'est-ce qu'on va jouer ici Donc je serais tenté de jouer Ici Asdraoul Et puis Bah garder les cartes que j'ai en main On va y avoir Sinon je récupérerai L'amour du vice Et bouffe tout royal L'amour du vice Et bouffe tout royal L'amour du vice Et bouffe tout royal Allez Alors j'ai perdu Donc What the fint You not Défend Oh la 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 C'est la Destruction Alors qu'est-ce qu'on va jouer ici Sans Surprise La mougre Et Je serais tenté de jouer une larve bleue 1 2 3 4 5 6 7 8 Je serais tenté de jouer la larve bleue Mais Je vous le rappelle encore une fois Faut toujours Prévoir son tour Quand on a la larve bleue Pour jouer la larve bleue En début tour Faut toujours savoir ce qu'on pioche Donc ne faites absolument pas ce que je fais Donc on va jouer ici Ça me semble correct Donc on récupère maître des ombres Et un black tea wabit Et ça c'est gg well played Voilà C'est gg well played Au prochain tour On pourra jouer sur noiserie Et du coup la mougre Qui a une petite Petite chance De finir au dofus C'est à dire C'est une refière du film car Donc ça c'est bien Donc Sans Sans étonnement Si je peux le dire comme ça Il va défendre cette ligne là Ça ne m'étonne absolument pas Du coup on a un seller noob Ça c'est très bien Bon je perds son oiserie Mais c'est pas gênant gênant Donc là 1, 2, 3, 4, 5 Il nous manque 2 Qu'est-ce que je vais bien pouvoir jouer Alors je vais jouer Ceci Ici Et je vais jouer Maître des ombres Voilà Donc du coup il est toujours sur noiserie Pour nous permettre de charger Donc ça c'est plutôt un bon point Ici c'est vachement bien défendu Ici ça va sûrement Pas aller au bout du coup Euh Ça va pas aller au bout Ça va pas aller au bout Ici ça va faire changer de ligne Mais c'est pas dramatique Dramatique Euh On peut jouer de l'éla Ah mince Bah non du coup non Ouais du coup Ouais Du coup on va jouer le bouffe-tour-royal ici On va pas s'embêter plus que ça Euh J'hésite J'hésite même à faire un play un peu risqué À la surnoiserie Pour Azraoul Ouais non les deux vont avancer Donc je pense pas que ce soit si utile que ça 5-6 Donc ça je peux pas l'augmenter Parce que ça sera quand même détruire Par euh Le petit bouffe-tout du printemps Non bah non on va rien faire d'autre je pense Notre mougre qui détruit La carte en face Donc ça c'est GG Notre c'est leur noob qui va Euh Oui du coup Skiz Ah oui Fort intéressant Ok d'accord Dommage Ça m'aurait permis de tester Quelque chose que j'avais envie de tester Depuis un bout de temps Si une carte nous fait changer de ligne Qu'est-ce qui s'active en premier La téléportation Ou le changement de ligne Et ça c'est Euh Un point que je veux rien connaître Bref Du coup on va jouer Euh Je sais pas Là c'est embêtant C'est embêtant On va jouer c'est leur noob ici Euh Tout à fait on va garder la racne majeure Toujours en cas d'urgence Parce qu'on est plutôt bien Euh Je vais peut-être jouer la glisse Il est ici Hop Et on va s'en tenir là Voilà Ah oui Il récupère nos cartes Ah ouais Problème problème Bon Il faut absolument que ce soit un vrai dofus Par contre Si c'est un vrai dofus Euh On va gagner Avec Avec une forte probabilité Voilà Cherchez les mots Bon ici on va mettre C'est leur noob Pour se débarrasser De la 5-6 Parce qu'on a pas vraiment Vraiment le choix Et voilà Et voilà Et voilà Et voilà On mettra sûrement Le sergent Poescaille Derrière l'amour du vice Au prochain tour Nickel Et baf Ah il a charge Oh my god Mais my god Bon ça change pas grand chose Avec quand même Le sergent Poescaille Euh Ouais On va le mettre Juste ici On met une carte De votre défausse Pour avaler Deux points de dégâts On va jouer Une petite larve Ici Vous allez l'obliger A défendre Au bout d'un moment On va devoir faire un choix Non Quel doffus Va-t-il laisser J'ai quand même Très Peur Que Ici Ce soit un vrai Et que du coup Je suis obligé d'attaquer Toutes les lignes Au final J'avoue que ça Ça me fait peur Et ça me plaît Pas des masses Euh Qu'attard Qu'on pourrait Évidemment Jouer là Hop Bon Une game Plutôt relativement Longue C'est Long Tout simplement Ouais je sais Une game Une game Relativement longue C'est plutôt long Euh Voilà Donc on va le faire Chalade directement Ça c'est plutôt bien Donc Qu'attard Que je trouve Vraiment très fort Si vous avez La possibilité De l'augmenter Dans certains decks Ça peut être Extrêmement Puissant Bon Qu'est-ce qu'on a On a toujours Le bouffeton royal Pour affliger Deux points Dégalés On a l'arc Nez majeur On a le black Qui va vite On a l'éla Donc j'aimerais bien Jouer l'éla Quand même Je vais la jouer Ici Pour protectionner Oui pour protectionner Oui ça se dit Maintenant ça se dit Non mais non Mais non Mais non Mais non Mais non Il y en a Combien des sœurs Comme ça Je vais perdre De fléau Magnifique Magnifique Bon Il y a une ligne Que j'aurais envie De lui débarrasser Tant pis Si je peux pas Beaucoup jouer De toute façon J'ai encore Tant pis Voilà Donc là J'ai une chance sur deux De gagner la game Pourquoi une chance sur deux Parce qu'il a 13 PA Donc le nombre d'invocations Qu'il peut m'envoyer Est très conséquent Donc on va jouer Une sur chaque On verra laquelle Il défend Ardemment Et on la focus Pour l'instant J'ai un penchant Pour What ? Il veut absolument Réquipérer mon fléau Ok 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 Bon On va jouer ça En défense Et on va Attendre On va jouer ses cartes Avec parcimonie Réduit au silence Les allocations adverses Pas de soucis Pas de soucis Pas de soucis Comme dit à l'hôte Je pense Il a fait le fléau en main Je pense seulement Bon là Le bouffet au royal Évidemment Ça va le plus Petite merde Et ça va être très bien Hop Voilà Ça c'est très bien Du coup Je n'aurais rien voulu faire Changer de ligne Celle-là Mais je n'ai rien du tout Pour la faire changer de ligne Là Léla Qu'il va falloir Mettre Pour Tout simplement Bah là J'ai un vrai dofus En face de Léla Donc Alors que je fasse quelque chose J'ai également Un vrai Pardon J'ai également Un vrai dofus En face De la larve bleue Donc on va mettre Si On va mettre ça là Et Et Ouais voilà Et non En garde On sait jamais Ouf C'était le vrai dofus Ouf 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 Oh la game D'une longueur Bon en tout cas Je vous ai prouvé Que Trois Classes Différentes En deck Low cost Ça le fait Vous voyez Là on a Que un coffre Mais plus on protège Nos dofus Enfin plus nos dofus Ne sont pas détruits Plus on a de Bien Parfait Mais parfait Oh c'est tellement Ça fait tellement bien Dans mon deck Dans un de mes decks Ça c'est nickel Wow Trop bien Ah je ne savais pas Ah c'est génial Ah Oh bah c'est trop bien Ok Génial Eh bah Je vais aller le mettre Et vous J'ai cru T'en Dans la tombe Mais on dirait Que plus fort Qu'un marre vivant Bon bref Il nous dit Qu'on a géré Du pâté Donc les amis Qu'est-ce que vous allez voir Dans les prochaines vidéos Crossmag Vous allez voir Normalement Deux classes Avec probablement Ou même sûrement Deux decks low cost Et vous verrez Sur quelle créature J'ai mis Le socle Bref Si cette vidéo T'a plu N'hésite pas Bah tout simplement A liker Commenter Partager Comme d'habitude J'ai envie de dire Tout le monde fait ça Donc Bah toi aussi Fais le N'hésite pas surtout A me dire dans les commentaires Avec quel deck T'arrives à passer Le niveau 1 Le niveau 2 Et le niveau 3 Dites moi Si t'as rencontré Des difficultés Peut-être Avec mon niveau Même s'il est très faible Je pourrais peut-être Te donner une petite astuce Qui pourra changer Bah le cours de De Le cours de ta partie Tout simplement Et moi je vous dis Bye les gens Sous-titres par Jérémy Diaz